Le thème retenu par la présente session, à savoir le programme de développement de l'après 2015, Plantons le décor, nous interpelle tous, individuellement et collectivement, sur notre capacité à relever le défi du développement. Alors que nous approchons de la date cible de 2015, pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, il convient de souligner que d'importants progrès ont été accomplis par la plupart des pays et de nous féliciter de la détermination de l'ensemble des gouvernements à poursuivre leurs efforts afin de tenir les engagements du millénaire. Même si beaucoup reste à faire et que les progrès affichés peuvent masquer des réalités nationales et régionales diverses, la dynamique actuelle semble irréversible, en dépit d'un contexte économique particulièrement difficile. Nous devons nous atteler à consolider les résultats positifs obtenus dans certains domaines, comme la scolarisation dans le primaire, la couverture vaccinale et le ralentissement de la propagation du VIH-SIDA. Nous devons également résoudre les questions de sécurité alimentaire, de sécheresse, d'accès à l'eau potable et de lutte contre la pauvreté qui continuent d'être des sujets de préoccupation majeure pour nos États. M. le Président, en adoptant des objectifs du millénaire pour le développement, nous avons la responsabilité collective et l'ambition d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et d'accélérer ainsi le développement de nos pays. En ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement qui stagnaient en raison de la crise socio-politique connaît aujourd'hui une dynamique nouvelle grâce aux bonnes performances de notre économie. Le Président de la République du Ghana, John Dramani, est venu rendre une visite de courtoisie à son frère et ami, le Président Alassane Ouattara. L'occasion aussi pour les deux chefs d'État d'échanger sur des questions d'intérêt commun. Un peu plus tôt, le Président Alassane Ouattara était à la mission permanente de la Guinée équatoriale auprès des Nations Unies, où il a été reçu par le Président Obianguema. Le chef de l'État est venu dire à son homologue le prix qu'il attache au renforcement de la coopération et des relations diplomatiques entre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Vous savez, je suis allé à Malabo à plusieurs occasions au niveau des rencontres inter-africaines ou Afrique-Amérique dans ces derniers mois et nous avons évoqué ces différentes rencontres qui nous ont permis de mieux développer les bonnes relations qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Et de ce point de vue, nous considérons que nous devons tout faire pour engager une coopération sud-sud, et notamment dans le domaine agricole et le domaine pétrolier. Le Président a bien voulu m'indiquer que c'était son souhait et qu'il souhaitait que la Côte d'Ivoire puisse apporter sa connaissance et sa réussite agricole, son expérience à la Guinée équatoriale. Et nous, de notre côté, nous souhaiterions bénéficier de l'expérience de son pays sur les questions pétrolières, de contrats pétroliers. Et bien évidemment, au-delà, c'est le renforcement, la coopération et les relations diplomatiques entre nos deux pays. Donc je voudrais, M. le Président, vous saluer, vous remercier de cette opportunité qui nous est offerte. Je souhaite que dans les mois à venir, après les contacts au niveau ministériel, que peut-être vous puissiez faire une visite d'État en Côte d'Ivoire. Avec le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, l'honorable John Key, qui l'a reçu.